Il y a de cela quelques temps, j'étais en train de réfléchir sur la thématique du retour au pays et j'ai été amené donc à réfléchir sur le sujet. Loin de toute polémique, loin de susciter une quelconque controverse, le but de cette vidéo est simplement de t'amener à te poser une question et la bonne question. Cette question c'est de savoir, on se plaint souvent que nos ancêtres ont été colonisés, on se plaint souvent de l'esclavage, on se plaint de la colonisation et de la néocolonisation aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que toutes ces thématiques ont beaucoup plus de rapport avec nos parents. Je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de liberté que n'avaient nos parents et nos grands-parents. Et donc pour nous, il est impossible aujourd'hui de continuer de s'asseoir sur la colonisation et l'esclavage comme étant des moyens qui nous empêchent de pouvoir développer notre continent, ne serait-ce qu'à une échelle individuelle, mettre en place des activités qui vont nous permettre de pouvoir participer à la fois au dynamisme mais aussi au développement à petite échelle et plus tard à grande échelle de nos pays et de notre continent de façon générale. La question que je m'avais donc posée dans cette vidéo est de savoir quelle est l'excuse que tu donneras à tes enfants ou quelle est l'excuse que tes petits-enfants auront à ton sujet concernant le sous-développement de l'Afrique. Parce que la réalité est que si on ne fait pas attention, les mêmes problèmes dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, nos enfants et nos petits-enfants à leur époque risquent de parler des mêmes problèmes. C'est-à-dire le manque d'électricité, le manque de connectivité Internet, le sous-développement globalisé, la faim, la soif et j'en passe. De façon générale, aujourd'hui lorsqu'on évoque la question du retour au pays, du retour sur le continent, vous avez une multitude d'Africains qui s'indignent et qui vous disent « Allez-y vous-même, n'amenez pas tout le monde, ne ramenez pas tout le monde ». Et beaucoup même en sont venus au point où ils traitent l'Afrique de l'enfer et l'Europe du paradis. Et donc ayant trouvé ce petit paradis, ils se contentent de vivre ici et ils oublient leur propre terre, ils oublient leur continent. La réalité est que l'Afrique est devenue la tombe des Africains, c'est-à-dire l'endroit où doit séjourner leur cadavre. Il y a même certaines personnes, dès qu'ils ont quitté le continent, vous ne devez plus jamais oser leur parler du continent. Et si vous essayez de le faire, ils vont se surger contre vous de la pire des manières. La bonne question à poser à ces personnes, c'est de dire « Vous êtes en train de venir en Europe, c'est une bonne chose. Vous êtes en train de mettre au monde des enfants, c'est une bonne chose. Quel continent allez-vous léguer à ces enfants ? Quelle identité culturelle allez-vous léguer à ces enfants ? » Les Africains sont les seuls qui pensent que, même s'ils sont rejetés par les autres, ils doivent continuer de forcer en restant chez autrui. Les Africains sont également les seuls qui pensent que leur propre terre n'a pas de valeur et qu'il faut valoriser chez autrui. Tu ne peux jamais avoir de la valeur que chez toi. Tu ne seras jamais respecté à ta juste valeur si tu n'as pas pris le temps de te donner de la valeur en étant chez toi. Si tu n'as pas pris le temps de travailler ton chez-toi et de pouvoir donner une certaine dignité. La véritable dignité ne peut pas venir de l'autre. Elle vient toujours de chez soi. Elle commence toujours par soi. Et donc la démarche que j'entreprends ici, c'est celle de pouvoir soulever à nouveau cette question en te posant la question simple. Quelle identité culturelle, quel pays et quel continent et surtout, quelles conditions vas-tu léguer à tes enfants ? Tes enfants continueront-ils toujours à être des nomades, des exilés et voire même des étrangers comme tu l'as été ? C'est une question que je te pose, que je me pose aussi. Et je pense que c'est une question qui mérite une réflexion. Ne te contente pas de répondre parce que tu veux satisfaire tes idées personnelles comme étant quelqu'un qui veut se défendre. Respire profondément et pose-toi la même question. Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants en termes de patrie ? Est-ce qu'ils vont continuer à être des étrangers, traiter d'étrangers ? Parce que ce qui est sûr, c'est que même plusieurs générations après, les Africains continueront d'être traités tel qu'on le voit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'histoire ne meurt pas. Et comme l'histoire ne meurt pas, il est très important que chacun de nous puisse travailler sa dignité à la hauteur de ce qu'il sait et de la fierté qu'il se donne. Devons travailler notre histoire. Et pour que notre histoire puisse avoir de la valeur, nous devons travailler l'endroit qui va être le réceptacle, le berceau de cette histoire. C'est-à-dire notre pays, notre continent. Si ce format de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'attends donc votre avis à ce sujet. Dites-moi ce que vous pensez de cette réflexion. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !